Bref la famille, vous voyez la vidéo qui est en face de moi là, j'ai honte, quand je dis j'ai honte, j'ai honte pour ces gens des filles là, et aussi j'ai honte pour ces gens de comportement là, regardez une femme digne, une femme digne d'un respect pas possible, regardez comme elle est habillée, et voici un taré qui est à côté qui aime ça. Quand je vous dis non que souvent, les femmes qui se déshabillent, qui font des trucs comme cela, qui les encourage c'est nous les hommes, on les encourage à le faire, c'est nous les hommes on encourage ces gens des bêtises là, aux filles d'aller le faire, sinon un homme qui a ses facultés en place, un homme qui réfléchit, un homme qui aime sa femme, va pas accepter qu'une jeune femme, ou soit sa copine, ou soit elle peut dire son épouse, sa copine même s'habille comme ça. Et aller marcher, même si, ça se passe aux Etats-Unis, ou soit ça se passe partout, mais une femme reste toujours une femme. Y'a pas des femmes, des Etats-Unis, ça dit les fesses, les têtes, et puis pour nous nos mamans, eux les fesses, les fesses, non 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 jamais, ou les fesses, les vendent, ça ne résiste pas. Femmes restent toujours femmes. C'est là-bas, ça quitte, et ça vient contaminer l'Afrique, et l'Afrique aussi, nous on gâte tout, parce que nous là, on ne sait pas copier où. Quand nous on copie là, c'est exagéré. Oui, quand nous les Africains, nous on copie seulement là, c'est pour tout gâter, et puis on passe à autre chose. L'Africain c'est dans ça, nous on peut se... c'est dit c'est dans ça, on nous retrouve. C'est quelle humiliation ça là. Disons-nous la vérité, c'est quelle humiliation ça là. Comment une femme peut s'habiller comme ça, en train de marcher. En train de marcher. C'est dit, c'est dit, l'homme même qui est à côté de lui, mais c'est lui qui est le plus bête, même qui est sauvage, même que la femme au juste. C'est lui qui est le plus méchant, et puis le plus sauvage. Parce qu'aujourd'hui, tu sais quand tu marches à une femme, si elle t'aime, Quand il dit, hé bébé, vous voyez dans la vie, moi je dis, l'éducation là, d'autres même viennent au monde avec ça. D'autres même apprennent ça, avec les grandes personnes. Une femme, tu es là, je prends l'exemple, c'est une femme. Une femme, elle peut être là comme ça, et ses parents vont lui parler. Et puis elle va dire, nada, c'est dit. Ce que ses parents ont dit comme conseil, ce que ses parents lui ont dit là. Elle leur dit, ok, ça c'est foutais. Mais quand une femme aime une personne, quand une femme aime un homme, et elle dit, je vais faire ça là. Si son homme dit non, ou son copain dit non, j'aime pas ça. La femme écoute son homme que ses propres parents. La femme écoute son homme que ses propres parents. Mais toi, l'homme, tu es à côté de ta copine ou de ta femme. Et elle s'habille comme ça, c'est toi que tu es le plus stupide. C'est toi que tu es le plus stupide au monde. Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter ça demain, ni après-demain, pour voir une femme que moi j'ai dit, c'est ma femme. Une femme, une jeune fille que je dis, moi c'est là, je vais la marier. Et puis va s'habiller comme ça. Même mon... Il ne faut pas lui dire mon enfant. Même ma femme n'a pas qu'il fait ça. Jusqu'à lui mettre mon doigt-ci. Jongler dit ça, on jouait ballon là-bas. Mais ça, vous qui voyez les Américains, vous qui voyez surtout les femmes ou des personnes dans les pays développés qui s'habillent comme ça, nous, notre Afrique, notre Afrique, ça reste notre Afrique. Parce que quand ça quitte là-bas, nous on prend, on utilise et puis on garde tout. On fait à notre façon. On dit des gens pointent du doigt sur nos continents. Les gens, tout le monde pointe du doigt. Si notre soeur africaine, si nos mamans africaines, parce que quoi ? Nous on a trop exagéré. Nous on a les tout... C'est-à-dire, eux ils ont créé des choses, mais nous on est venu tout gâter. On va où avec ça ? On va où avec tous ces trucs-là ? J'ai mal aujourd'hui. J'ai mal demain quand je pense à ça. Quand je vois des champs de choses. Et aujourd'hui, on n'a pas encore fini de sensibiliser. On n'a pas encore fini de parler à nos petites soeurs. Voici encore des vidéos qui défilent. Un homme à côté, puis il est fier. Où il est là ? Il est fier même, il est content même. Il aime ça. C'est ceux-là comme ça. Tu gâches l'avenir des jeunes filles. C'est ce genre de personnes comme ça. Tu détruis. Tu gâches même l'avenir des jeunes filles ou des femmes qu'il a marché avec elles. Parce que lui, son goût, c'est pour dire qu'il faut te mettre nul. Mais il faut te mettre nul. Regardez comme elle est habillée. Regardez comme elle est habillée. Même si c'est à la piscine, on peut comprendre. Si c'est à la plage, on peut comprendre. Mais tu es habillée comme ça. Puis tu sois avec ton copain ou ton mari. Et puis tu as la femme, tu es contente d'abord. Et le mari aussi. Stupide qu'il est. Idiot qu'il est. Et puis il est content. Je déteste ça. Avez-vous ? Je déteste ça. Je ne suis pas d'accord. Mes soeurs, écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Excusez-moi. Mes soeurs, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Vous savez, dans la vie, l'image de l'homme, l'image de l'être humain, ton image, t'es là. Il faut protéger ton image. Il faut protéger ton image. Ne dis pas que oui, ma soeur a fait ça, ma camarade a fait ça. Elle a eu un bon type. Ce bon type que tu dis, ce bon type, celui qui est à côté de celle-là, c'est un salaud. Ce n'est pas un bon type. C'est un salaud, ce n'est pas un bon type. C'est ceux-là comme ceux-là. Au dernier jugement, ils vont lire, ils vont dire. Dieu va dire, mais pourquoi tu as encouragé telle fille ? Pourquoi tu as encouragé ceci ? Et la personne est devenue comme ça. Et ils ont le jugement, où ça va chauffer ? Ils sont là pour l'islam. Ils sont là pour détruire le monde. Avec les bêtises. Avec les bêtises. Ma soeur, tu es noir. Mon frère, tu es noir. Quand tu vois ta copine s'habiller ce truc, même, on laisse ça là. Si tu vois que ta copine, elle a mis sa poitrine comme ça, et puis on voit les seins même, vraiment. Même les seins même qui n'est pas pour toi. C'est-à-dire, les seins comme ça. Toi, ta copine, elle met ses seins en valeur jusqu'à moi. Mes seins là, ce n'est pas pour moi. Mais je vois déjà comment les seins là est calculé. Où c'est comment les seins là est placé. Mon frère, tu dis à ta copine, pardon, il faut bien t'habiller. Tu dis ouvertement, bébé, il faut bien t'habiller, pardon. Où on s'en va dans le coin là ? Où on s'en va quelque part là ? Ça là, tu es à moi seul. Le corps là, c'est moi seul. Il ne faut pas que tu vas montrer ça à n'importe qui. Il ne faut pas que tu vas montrer ça à n'importe qui. Vous les femmes aussi, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Un homme te dit, non, il faut t'habiller comme ça. C'est ça qui me plaît. Toi aussi, sans réfléchir. Toi aussi, tu le fais. Demande-lui, bébé, il faut porter au moins les chocotaux. On appelle ça les calissons. On appelle ça boxeur ou c'est quoi là. Il faut porter ça. Et on n'a qu'à marcher. Dans la rue. Tu vas voir comment il va te répondre. Il va te dire, non, ça, ce n'est pas mon genre. Mais vous là, une fois qu'on vous blague. Petites choses comme ça. Vous êtes capables de vous mettre nu et de courir. Comme ça. Un drègue des gens qui sont fous ou folles. On va où avec ça? On va où avec tout ça là? Mais vous ne pensez pas. Ça à vous, mais vous vous faites du mal. Ça à vous, mais vous vous faites du mal. Vous qui êtes dans ce loge des bêtises comme ça. J'ai dit à mes soeurs, j'ai dit à mes frères. S'il vous plaît des grâces. Ce que vous voyez ici, les réseaux sociaux là. C'est le diable incarné, tu es comme ça. C'est le diable, même en personne, tu es comme ça. Le diable ne veut pas voir les hommes, surtout les enfants de Dieu, prospérer. Le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu, les enfants d'Allah à l'heure de l'avant. Le diable n'aime pas ça. Le diable veut que vraiment, le jugement, quand tu es comme ça et puis tu mordes tes dents, il dit, voyez la place. C'est ça qu'il veut. Ma soeur, ouvre tes oreilles, c'est ce que je te dis. Mon frère, ouvre tes oreilles, c'est ce que je suis là, tu dis. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Nous tous, chaque jour, on pêche. Mais il y a des péchés qui n'est pas pardonnables. Mais il y a des péchés. Vraiment, quand tu es dedans, tu dis Seigneur Jésus-Christ. Même Seigneur, tu es réel comme ça, avec l'un d'oeil pour dire, mais la fille là ou le petit là, mais il dit quoi au juste. Je t'ai mis au monde, donc toi, tu es venu. Souvent quand je... Laissez ça. Laissez ça. Souvent même, je me pose la question. Souvent, on dit, il y a des trucs qu'on veut faire, il y a des positions pas possibles. Souvent, d'autres creilles, bourrettes, mamites, 660, 6,5, tout ça là, Dieu. Tu sais, quand on va arriver chez Dieu là-bas, les positions qu'on a vues et puis on a fait là, Dieu va nous demander, est-ce que la position, ça a été donnée. Position animale, on est obligé, on peut faire position chien. Est-ce que Dieu va te dire, j'ai créé des chiens, j'ai créé des animaux, et j'ai créé tout ça là. Mais eux, ils ont des trucs, mais toi l'homme, toi tu fais comme ci, comme ça, j'aime tout ça là. Il y a un rucouché, tiens là. Mais ça ne nous suffit pas, on vient encore amplifier. On vient encore amplifier. L'homme, l'homme, on se mougou. Femme, femme, elle se mougou. Tout ça là, on vient encore amplifier les péchés. Ça veut dire, on étouffe encore les péchés même et puis on est dedans. Voici aujourd'hui comment les choses se passent. Voici aujourd'hui, quand on vous dit notre vie, le monde entrait des dévénus durs, ça ne va pas. Voici ceci, le système, manger même pour trouver, c'est un problème. Vous pensez que c'est facile, vous pensez que ceux qui connaissent bien la Bible, ceux qui connaissent bien le courant, demandez-les. C'est déjà écrit parce que Dieu savait qu'on va faire tellement des dégâts sur cette terre. On va vraiment faire des dégâts sur cette terre. Et les dégâts de nos... C'est-à-dire les causes de nos dégâts là, ça va nous rattraper. C'est ça, c'est là. C'est ça, on est dedans là. Quand vous êtes là, oui c'est chaud, oui c'est chaud, ça ne va pas. Tu ne sais pas, quand tu dis que c'est chaud là, les péchés que tu es en train d'accumuler à chaque fois là. Toi, tu ne penses pas à tes péchés. Tu ne penses pas à tes péchés. Vous êtes l'entrée de se bavaler matin, midi, soir, pour avoir simple... Comme des rôles, comme des francs et femmes. Vous êtes obligés de se déshabiller pour vous taper des... C'est-à-dire des trois garçons, des cinq garçons, des cinq copains. Vous êtes l'entrée de se taper pour avoir l'argent, pour se mettre... Regardez quelle honte ça là. Regardez quelle honte ça là. C'est là comme ça, tu as très machiné. Et puis toi, tes propres parents, te voyent à elle, c'est là. Comment toi, tes propres parents vont te juger ? Toi, de vous à moi. Tu es en train de marcher, tu es en train de... Bon, tu es en train de partir au supermarché ou tu es en train de faire quelque chose. Et tu crois nez à nez avec ton père et ta mère et tes soeurs. Comment est la bille là ? Toi-même, vous-même réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Comment tes parents vont te dire ? Ils vont te dire quoi ? Tes parents vont te dire quoi ? S'il vous plaît. Je vous dis, s'il vous plaît. Écoutez vos cœurs. Écoutez vos cœurs. Ce que je dis et je le répète. Soyons attentifs. Soyons vigilants. Tout ce que l'homme va venir te dire, non que oui, j'aimerais que tu sois comme ça, j'aimerais que tu sois comme ça. Toi, même tu t'assoies, tu réfléchis. Si tu vois que c'est qu'il est en train de faire, il veut gâcher ta vie, dis-lui que non, c'est bon. Tu vas trouver ta pointue, tu vas trouver quelqu'un, tu vas te respecter. Tu vas trouver un homme qui va te valoriser, qui va te respecter, que celui-même que tu dis, qui te dit, non que, il faut t'habiller comme ça. Je le dis, je le répète. Quand quelqu'un vient vers toi, et il te dit, non que, moi, mon goût de femme, moi, mon goût de style, vous voyez mon style, c'est ci, c'est cela. Faut faire comme ça, moi, ça va me plaire. Toi-même, regarde-toi, mis-toi dans la glace, regarde-toi dans le miroir, et puis tu te fixes, et puis tu parles à ton âme, et puis tu parles même à ton visage. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que lui-même, il ne va pas gâcher ma vie ? Une fois que le garçon fait que vous, vous courissez pour aller faire des trucs, ou soit vous voyez vos amis, vous voyez, celle-là, elle a fait ceci, aujourd'hui, on voit dans les bois des nus, des jeunes filles, c'est désarbre, c'est-à-dire des jeunes filles portent les caressons, elles viennent maintenant, il y a d'autres filles, mais elles portent les robes, il n'y a même pas de caressons, c'est-à-dire, il n'y a pas de caressons, il y a d'autres filles même, je vous dis, dans les bois des nus même, elles sont assises dans les lieux publics, c'est-à-dire que si elle fait l'air, elle casse ses pieds, on voit tout ce qu'elle tient dedans, regardez comment le respect a fait la fenêtre, comment le respect aujourd'hui, mais vous pensez que c'est vous, c'est toutes les femmes que vous humiliez, non, jamais, c'est vous-même, c'est vous-même, vous gâchez vous-même vos propres vies, ce n'est pas toutes les mères, ce n'est pas toutes les femmes, quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser, quand on vous parle, moi, je dis, je vais toujours répéter des choses, il y a des gens, quand ils disent ça, l'Africain n'aime pas la vérité, l'Africain, il n'aime pas la vérité, quand il lui dit la vérité, il dit, c'est ton con, est-ce que vous êtes ton problème, occupe-toi de tes problèmes, moi, c'est mes problèmes, je vais venir parler, donc si toi, tu es là, tu m'écoutes, et tu dis, ok, de m'occuper de mes problèmes, ce sont mes problèmes qui sont là, là que je dois vraiment dire à nos soeurs, à nos petites soeurs, à nos grandes soeurs, ne copiez pas ce genre de choses, ce n'est pas bon, ne copiez pas ce genre de choses, ce n'est pas bon, si tu veux vraiment trouver un bon, si tu veux trouver un bon type dans ta vie, si tu veux trouver au moins quelqu'un de bien dans ta vie, ne copiez pas ce genre de choses, des gens qui vous encouragent, je dis, ok, il faut laisser, c'est ta vie, il faut faire ta vie comme tu veux, la personne n'aime pas, je prends l'exemple, regardez très bien, quand tu t'en vas à l'école, nous tous, on a passé par là, je dis à ceux qui sont allés à l'école, nous qui sommes allés vers l'école aussi, parce qu'il y a ceux qui sont allés à l'école, et puis il y a ceux qui ont poursuivi l'école, nous comme ça, moi, je n'ai poursuivi l'école, moi, je n'aimais pas, quand il partait à l'école, je n'aimais pas lundi, et je n'aimais pas jeudi, et le quoi, lundi, demain, c'est mardi, je vais aller à l'école, j'aimais trop, vendredi soir, j'aimais journée de vendredi, et j'aimais journée de mardi, pareil, mardi, mercredi, on se repose, nous, c'était comme ça, quand on partait à l'école, quatre jours, qu'on partait à l'école, dans la semaine, trois jours de repos, donc lundi, je détestais lundi, mais à chaque fois, souvent, je voyais des gens, moi, ma catégorie, d'autres mères, ne partaient pas à l'école, quand ils sont sur la route de cou, les enfants pleuraient, c'est-à-dire, ma catégorie, d'autres, ils pleuraient, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école, c'est-ci, tu vois, il y a un vieux, tu es là, ou un monsieur, tu es là, ou un jeune homme, tu es là, qui dit, laissez l'enfant là, s'il ne veut pas aller à l'école, laissez-le, laissez-le, tu ne veux pas aller à l'école, il faut ta fois aller à la maison, laissez-le comme ça, pourquoi, toi, tu penses que c'est ton sauveur, tu es là, toi, dans ta tête, tu penses que c'est ton vrai sauveur, qui est entré, et te dit, non, il faut partir à la maison, mais celui qui t'efforce, pour dire, folle à l'école, tu dis, non, c'est ton ennemi, tu es là, mais c'est quand il grandit, quand il devient homme, et quand il mûrit, c'est-à-dire, quand ton esprit, il se met à jouer, c'est là, tu te rends compte que oui, celui qui t'encouragait, tu n'es pas allé à l'école, c'est lui-même, qui te disait, non, il faut aller à la maison, l'école, il faut laisser, après, c'est cette personne, c'est maintenant, tu te rends compte que cette personne, c'était ton vrai sauveur, c'est là, tu te rends compte que ce monsieur, c'était ton vrai sauveur, mais il est déjà trop tard, c'est pour ça, il dit, moi, je vais toujours répéter des choses, moi, mon problème, c'est pour venir dire à nos petites soeurs, la répétition, moi, je vais toujours répéter que, arrêtez de copier ce genre de choses, ne le faites pas ça, ton corps là, tu dois protéger ton corps, ah oui, tu dois quand même protéger ton corps, pour faire la fierté de ton, toi même ton âme, pour faire la fierté de ton âme, pour faire la fierté encore, de ton orgueil, et pour faire la fierté, de ta beauté, et de ta qualité, sans oublier tes parents aussi, quand vous voyez les jeunes filles, qui s'habillent comme cela, immédiatement, il y a des gens, qui ne comprennent pas, ah, c'est les parents, on sait que les parents, au moins, ils sont dedans, ils sont un peu dedans, mais ne mettez pas tous les parents, parce que, les mêmes filles, elles aiment copier, elles aiment suivre, elles aiment être à la mode, c'est quel mode tu as là, mode de se déshabiller, marcher dans la rue, mode de se déshabiller, comme ça, et le garçon à côté, et puis, c'est quelle fierté tu es là, toi la femme, tu es en train de marcher avec ton copain, à nu comme cela, et tu vois tes parents, quelle est la réaction, c'est quelle image, c'est quel message maintenant, on voit sur toi, que vous voyez, vous voyez des gens, tu dis non, la parents c'est trompeuse, ah, toi la même là, tu as même, tu es qui, et puis tu vas juger les gens, moi je ne juge pas les gens, si tu t'es mal habillé, je vais te dire, ce que tu as fait là, c'est pas bon, je ne juge pas quelqu'un, mais je t'ai dit ma vérité, oui, je t'ai dit la vérité, si ça te fait mal, demain tu vas changer, si ça te fait pas mal, c'est que tu es idiote ou idiot, et puis on avance, mais je vais toujours parler à mes soeurs, et à mes frères, d'être vigilant, arrêtez de suivre ça, nous, nous sommes les Africains, nous sommes les Africains, les gens font ça là, je ne veux pas trop rentrer dedans, sinon les gens font ça là, pour manger notre esprit, et pour venir voler des choses, qui nous appartiennent, et puis demain, c'est pour dire, non que oui, c'est la même, ils ont volé nos grands-parents, mais ils sont à nous, toujours nous voler, parce qu'on est stupides, on est bêtes, on est toujours dans des trucs, des modes, 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 mais là, vous ne savez pas ce qui se passe, demain c'est vous, vous êtes là, en train de gratter vos ventes, bien on a faim, ça ne va pas, c'est ceci, mais toi-même, regarde ton comportement, regarde ton comportement, ton comportement de manioc, comment tu veux que, ça n'a qu'à devenir banane, arrêtez ça quand même, la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter, là-dessus, tu es un nouveau, tu es un ouvert sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi, je vous dis toujours que, je remercie, tous ceux qui m'envoyaient, les vidéos, pour que je puisse parler de ça, et tous ceux qui partagent aussi, mes vidéos, je vous dis merci beaucoup, et les commentaires que vous me laissez, merci beaucoup, et aussi, je vous dis, à très bientôt, on a sam, ciao !